Divix, AVI, MPEG, WMV, XVID, MP4, MKV, tout ça c'est de la vidéo. Mais pourquoi autant de noms et de formats différents ? Comment ça fonctionne et comment s'y retrouver dans tous ces sigles barbares ? La réponse juste après ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout ça ne s'est pas fait en un jour. Si aujourd'hui on peut regarder une vidéo sur internet ou télécharger un film en 10 minutes, légalement bien sûr, c'est grâce à trois éléments dont on va parler un peu pour éclaircir les esprits. Une vidéo numérique est donc composée de trois choses. Premièrement, le conteneur. Le conteneur c'est ce qui va, bah, contenir tous les éléments de la vidéo. Un exemple de conteneur c'est le AVI. Souvent, par abus de langage, on dit qu'une vidéo est au format AVI. Mais AVI n'est pas un format, c'est un conteneur. Conteneur. Il va servir de boîte de rangement aux deux éléments suivants. Le deuxième élément qui va se trouver dans le conteneur va être le format. On parle aussi de normes. Ce sont deux mots utilisés pour désigner la même chose. A vous de choisir celui que vous préférez. Le format, ou la norme donc, ça va être la façon dont les données vont être rangées. Pour que la machine sache comment lire la vidéo, il faut qu'elle connaisse le format. Un peu comme si on vous donnait un livre, sans vous préciser qu'il se lit de gauche à droite et de haut en bas. Ouais, un ordinateur c'est très bête, donc il faut tout lui dire. Et le format, eh bien, ça va être l'arrangement des données. Suivant le format, les données ne sont pas forcément rangées dans le même ordre, ni de la même manière. Pour reprendre l'exemple d'un bouquin, si vous offrez un manga à quelqu'un qui n'y connaît rien, et que vous ne lui précisez pas que ça se lit de droite à gauche, bah, il risque de trouver l'histoire plutôt décousue. Alors il manque le dernier élément, mais avant d'en parler, je vais poser une question qui vous trotte peut-être dans la tête. Quel est l'intérêt d'avoir cette histoire de conteneur si c'est pour mettre juste après notre fameux format ? Ce ne serait pas plus simple que le format face-office de conteneur ? Eh ben non, parce que le conteneur ne va pas contenir qu'une seule chose. Un film, c'est des images, mais aussi du son. Et le son et l'image, ça ne se traite pas de la même manière. Le conteneur est donc là pour empaquer une piste de son et une piste vidéo. Et parfois même plusieurs pistes de son si on veut offrir la possibilité de choisir la langue d'un film, par exemple. Ou encore une piste de sous-titres, etc. Le conteneur, c'est donc une grosse boîte dans laquelle on va y mettre différents formats, différentes normes. Dans un conteneur AVI, on peut donc trouver un format MP3 pour le son de la vidéo et un format MPEG4 pour la vidéo. C'est pourquoi avec certains appareils, parfois, on ne peut pas lire tous les AVI. Si votre télévision vous dit format non supporté lorsque vous voulez lire un AVI, alors que la veille avec un autre AVI, elle n'avait pas fait de caprice, c'est bel et bien parce que AVI n'est pas un format, mais un conteneur. Et qu'à l'intérieur de l'AVI en question, il y a un format qu'elle ne peut pas lire. Bon alors, et le troisième et dernier machin, c'est quoi ? Eh bien, j'ai gardé le meilleur pour la fin, puisqu'il s'agit du codec. Pour certains d'entre vous, vous êtes déjà peut-être pris la tête des heures durant avec ces certaines codecs. Pour d'autres, vous ne connaissez que de noms, alors explication. Le codec, c'est un peu le modem de la vidéo. Codec signifie codage, décodage. Reprenons dans l'ordre. Notre vidéo, c'est une boîte, qu'on appelle conteneur. Par exemple, un AVI. Dans ce conteneur, on va y trouver des formats. MP3 pour la bande-son et MP4 pour la vidéo. Eh bien, tout ça c'est bien, mais comme on l'a dit, un ordinateur c'est vraiment très bête. Pour reprendre notre comparaison avec un livre, imaginez que vous offrez votre fameux bouquin à une personne vraiment très bête, comme notre ordinateur. Non, encore plus. Encore plus. Ah, presque. Bon, on va l'essayer de se faire les ennemis. Mais imaginez que vous trouviez la personne la plus débile du monde, et qu'en lui offrant le livre, vous deviez lui apprendre à lire. C'est ça, un codec. C'est un logiciel, ça peut être autre chose, mais on en parlera après, qui va expliquer à l'ordinateur comment lire la vidéo. Allez, on résume pour être sûr que tout le monde a bien compris, et on reprend notre histoire de bouquin pour imager. Le conteneur, c'est un bouquin. Il y a différents conteneurs. AVI, MP4, MKV, comme il y a différents types de livres. Livre de poche, couverture cartonnée, et j'en passe. Le format ou la norme, c'est la manière dont est écrit le bouquin. Il y a différents formats aussi, MPG4, H264, et tous les livres ne se lisent pas pareil. Certains utilisent des alphabets différents, d'autres n'ont même pas le même sens de lecture, etc. Et enfin, le codec, c'est ce qui va servir à lire le livre. Dans le cas de notre vidéo, ça va être un logiciel qui va permettre à l'ordinateur de traiter le conteneur et ce qu'il y a dedans. Et dans le cas d'un livre, ça va être le lecteur qui saura que la lettre P et la lettre A, ça fait pas. Voilà, voilà, tout ça, c'est ce qui compose une vidéo numérique, mais j'oublie un truc à propos du codec. Souvenez-vous de ce que j'ai dit. C'est ça, un codec. C'est un logiciel, ça peut être autre chose, mais on en parlera après. Alors parlons-en tout de suite avant d'oublier. Un codec, c'est ce qui va permettre à la machine de réussir à décoder les vidéos. Dans le cas d'un ordinateur, un PC ou un Mac, il va s'agir d'un logiciel, c'est-à-dire un programme que l'on va installer soi-même ou qui, bien souvent aujourd'hui, est déjà installé parce que maintenant c'est devenu indispensable de pouvoir lire de la vidéo. Mais sur certaines machines, le codec peut être un élément physique, comme un circuit électronique. Prenons l'exemple d'un lecteur de vidéos portables, ce qu'on peut mettre dans une voiture, tiens. Ces appareils ne fonctionnent pas comme nos ordinateurs, ils sont conçus pour une seule chose, lire de la vidéo. On va donc directement trouver dans leur circuit imprimé des composants qui vont faire office de codec. Généralement, ce sera une puce électronique qui va contenir la même chose que le codec logiciel qu'on pourrait installer sur notre ordinateur et donc qui fera le même boulot. On va aussi trouver un codec dans certains microprocesseurs, puisqu'aujourd'hui, il est courant de lire de la vidéo, certains fabricants intègrent directement dans leur microprocesseur un codec pour que l'appareil qui utilise ce microprocesseur puisse décoder une vidéo ou l'encoder même, sans savoir installer un logiciel particulier, comme dans nos téléphones portables. Maintenant, voyons pourquoi il y a autant de formats et de codecs différents. Tout ça, c'est grâce ou à cause des développeurs et des grands groupes. Pour les conteneurs, dont on a beaucoup parlé tout à l'heure, ils ne sont pas tombés du ciel. Le conteneur AVI, par exemple, est un conteneur développé par Microsoft. Lorsque les ordinateurs sont depuis capables d'utiliser la vidéo, Microsoft a voulu créer un conteneur, le fameux AVI, pour que ses futures versions de Windows puissent en profiter. Le conteneur AVI a donc été créé au départ pour la vidéo sur Windows et, devenant de plus en plus populaire, il s'est étendu à d'autres plateformes. Même histoire pour le conteneur MOV, développé par Apple, il a d'abord été fait pour la vidéo sur Mac. Plus tard, il a été porté, c'est-à-dire il a été adapté sur d'autres plateformes, là encore pour permettre aux gens de ne pas lire uniquement leurs vidéos sur leur Mac, mais sur un maximum d'appareils. Le conteneur MKV, lui, est apparu à la fin des années 2000, les DVD étant de plus en plus copiés et partagés sur la toile, et avec l'arrivée du Blu-ray, ce conteneur s'est rapidement imposé. Grâce à ce conteneur, il était possible d'intégrer différentes langues, de la vidéo haute définition ou encore des pistes de sous-titres de manière simple, ce qui en faisait le candidat idéal à la substitution d'un disque original. Le MKV, lui, à l'inverse de l'AVI, est un conteneur open source, c'est-à-dire qu'il est gratuit, échangeable et modifiable sans aucune contrainte, ce qui a beaucoup contribué à son succès. Bref, vous l'aurez compris, chaque grande compagnie fabrique son conteneur. Le plus souvent, ce sont les grands groupes informatiques qui ont commencé, tout simplement parce qu'il n'existait rien d'autre, puis de plus petites entreprises ou des passionnés ont développé d'autres conteneurs pour répondre à des besoins plus spécifiques. Mais alors, les codecs dans tout ça ? Si vous avez déjà utilisé un logiciel vidéo, vous avez peut-être remarqué qu'il y a des dizaines de codecs disponibles lorsque vous voulez enregistrer votre vidéo. Une des raisons, c'est qu'en informatique, il y a un grand principe que les développeurs essayent le plus souvent de respecter. La rétro-compatibilité, et ça, c'est vachement dur à dire. En effet, même sans le savoir, vos films de vacances cet été seront peut-être au format MPU-G4. Alors, pour le moment, aucun problème. Sur votre ordinateur, vous avez les codecs pour lire cette vidéo, et pareil sur votre smartphone. Mais dans 20 ans, ou ne serait-ce que dans 10 ans, les vidéos ne seront peut-être plus encodées dans le même format. Pour que vous puissiez encore en profiter, il vous faudra le même codec. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose. De nombreux formats ne sont plus utilisés car obsolètes. Ils peuvent encore être utiles, mais dans la pratique, très peu de gens les utilisent. Mais ces formats, on en a encore besoin, ne serait-ce que pour accéder à nos vidéos les plus anciennes. On garde donc, et à raison, des formats qui, aujourd'hui, nous semblent inutiles, mais pourtant indispensables. La deuxième raison pour laquelle il y a autant de formats et de codecs, c'est qu'il n'y a pas de standardisation de la vidéo à proprement parler. Pour reprendre l'exemple de notre MPU-G4, MPU-G signifie Moving Picture Experts Group. Bon, l'accent n'est pas top, mais ça veut dire ça. Et le 4, c'est pour la version 4. Vous ne le savez peut-être pas, mais le format MPU-G4 est issu d'un groupement d'experts, comme l'indique son nom, dont le but est de créer des techniques de compression et de décompression pour la vidéo numérique. Un groupe tel que le MPU-G a une très forte influence, et c'est pourquoi il y a rarement des problèmes avec leur format. La plupart des constructeurs intègrent dans les appareils les codecs du MPU-G. Et si aujourd'hui, le MPU-G4 est un format accepté sur à peu près tous les appareils et toutes les plateformes, ce n'est pas parce qu'il est meilleur que les autres, mais tout simplement parce que c'est le format publié par un groupe connu. Le Divix, lui, a été créé à la base par un particulier. Avant de créer sa propre entreprise et d'étendre le format au monde entier, le Divix est un format réservé aux personnes ayant installé le codec Divix sur l'ordinateur. Avec le temps, comme ce format est devenu très utilisé, les constructeurs ont décidé d'intégrer le codec sur les platines de salon par exemple, car ils savaient que choisir entre une platine qui lisait les DVD et une platine qui lisait les DVD et décoder le format Divix, des millions de gens choisiraient cette dernière, même pour une centaine d'euros de plus. Il a donc fallu attendre que le format Divix soit très largement utilisé avant que les constructeurs ne décident de l'utiliser à leur tour. Même chose pour le format XVID. Ce format développé par des particuliers et open source a offert une alternative au Divix. C'est d'ailleurs le même nom mais à l'envers au que vous ne l'aurez pas remarqué. Pour résumer, il y a autant de codecs vidéo que d'entreprises ou de particuliers qui décident d'en créer. Et en plus, on garde à chaque fois les anciennes versions. Le format MPEG4 est un format créé par un grand groupe et soumis à une licence. On peut seulement l'utiliser. Le format Divix, lui, est un format créé au départ par un français, basé sur le format MPEG4. Il est gratuit, mais propose un lecteur et un encodeur payant, qui ne sont pas du tout indispensables. Le format XVID, lui, est un format créé par une communauté, gratuit et open source. C'est-à-dire que l'on peut le modifier, l'améliorer sans avoir à payer quoi que ce soit. Allez, pour finir, un très rapide coup d'œil sur le fonctionnement de tout ce merdier. Sachez qu'un codec, c'est extrêmement complexe. Le but du codec va être de coder la vidéo, quand on va la créer, pour la rendre la plus légère possible, sans trop perdre en qualité. Puis, de décoder la vidéo, quand on va vouloir la lire. Avant de continuer, comprenez bien qu'un codec ne consiste pas qu'en un principe simpliste, comme je vais vous l'expliquer. Beaucoup d'autres paramètres rentrent en jeu, avec l'arrivée de la HD, du fameux 4K et des améliorations technologiques en général. Encoder une vidéo est devenue aussi complexe que faire atterrir le Mars Rover. Maintenant que c'est dit, voyons le grand principe de base de la compression vidéo. Une vidéo, c'est une succession d'images. Généralement, un film compressé va afficher 25 images par seconde. Admettons que le film est en HD, soit une résolution de 1920 par 1080 pixels. Le poids moyen de chaque image va être d'environ 700 kiloctets. Sur un film de 1h30, il y a en tout 5400 secondes, donc 135 000 images. C'est-à-dire 945 millions de kiloctets, soit un peu moins de 93 giga. Alors, comment fait-on pour avoir des films en HD de quelques gigaoctets tout au plus ? Eh bien, tout simplement en supprimant les images inutiles et en supprimant les morceaux d'images inutiles. Prenons comme exemple une scène dans un film, avec une maison et une voiture qui passe devant. La scène se passe de cette manière. On voit la maison, la voiture passe devant et on retrouve notre maison. Dans cette séquence, il y a de nombreuses images et de morceaux d'images inutiles. Tout d'abord, au tout début de la séquence, on voit la maison pendant une seconde, sans rien d'autre. Souvenez-vous qu'il y a environ 25 images par seconde. Ça fait donc 25 fois qu'on voit la même chose. Résultat, on peut enlever 24 images à la première seconde. On explique à l'ordinateur de garder une seule image et de la faire se répéter en boucle pendant une seconde. Résultat, plutôt que de stocker 25 fois la même image, on va stocker seulement une fois l'image de notre maison immobile et l'ordinateur va nous l'afficher en boucle, ce qui, pour notre œil, revient au même. Maintenant, la voiture passe. Là, vous l'aurez compris, c'est un morceau d'image qu'on va conserver. À partir du toit de la voiture, tout le haut de l'image ne change pas. On va donc dire à l'ordinateur de conserver toute l'image qui ne change pas et de la répéter en boucle. Pendant ce temps, le bas de l'image, lui, est affecté par la voiture qui passe. On se retrouve donc avec 25 images par seconde en bas et une image par seconde en haut. Mais comme le haut de l'image ne bouge pas, on ne voit rien. Évidemment, cette technique trouve vite ses limites, car dans un film, il y a beaucoup de mouvements. On va donc s'appuyer sur de nombreux autres paramètres, comme les couleurs. Là encore, un peu de la même manière, l'ordinateur va enlever tout ce qui n'est pas nécessaire pour gagner un peu de place. Avec tout ça, on se retrouve donc avec un film qui pèdra un peu en qualité, que ce soit au niveau de l'animation ou des couleurs, mais qui pèsera beaucoup, beaucoup moins lourd. Bon, dans la réalité, tout n'est pas histoire d'images fixes et de couleurs, mais ça, c'est une autre histoire dont on parlera peut-être plus tard. Merci d'avoir regardé cette émission, j'espère qu'elle vous a plu et qu'en ayant fait le point sur la vidéo, vous y voyez plus clair. Si vous aussi, vous avez des amis qui sont perdus avec toutes ces histoires de MP4 et compagnie, je vous invite à leur partager cette vidéo. Et si vous avez des questions, des suggestions ou même des menaces de mort à me faire, vous pouvez les poster dans les commentaires juste en dessous. Pour finir, comme on a parlé de vidéos aujourd'hui, c'est le moment parfait pour vous inviter à découvrir ou redécouvrir un youtubeur spécialisé dans le cinéma. Dans cette vidéo, vous apprendrez sûrement beaucoup de choses à propos des zombies. Aujourd'hui, c'est la créature à la mode, que ce soit dans les films, les jeux vidéo ou les livres, mais pensez-vous vraiment savoir d'où les viennent ? Allez, bon jeu à tous ! Sous-titrage ST' 501